Mon rapport à la radio, c'est arrivé, moi je suis compositeur et mon intérêt principal c'était la musique, mais la découverte de la radio, c'était la découverte d'un espace de liberté pour la création sonore, dans le sens qui me demandait moins, me donnait moins de contraintes par rapport à la matière. Donc j'ai toujours vécu cette sorte de malentendu de faire de la radio en pensant que je faisais de la musique, en pensant que c'était la radio. C'était une circulation entre ces deux univers et cherchant vraiment de faire ce qu'il y avait une ambiguïté entre les deux pratiques. Après j'ai beaucoup rêvé de pouvoir utiliser la parole, parler, d'utiliser des matières dans des contextes musicals et j'ai découvert un petit à petit qu'il existait déjà en univers des créations radiophoniques, par exemple toute la tradition de Urspiel en Allemagne où j'ai déménagé en 2000 ans, c'était déjà là en quelque sorte cette pratique qui mélangeait des matières hétéroclites comme la parole de parler, comme les bruits, comme la musique en tant qu'elle et créer des collisions, des contaminations entre des formes différentes. Je fais des projets à la RAI, à la RAI Radio 3. C'était la fin des années 90 et en fait, il n'y avait plus un programme de création de création radiophonique, mais on peut dire d'art radiophonique. Mais il y avait beaucoup de gens qui étaient sensibles à ça dans la radio et ils me disaient « bon, si tu veux faire ce projet, fais-le tout seul, mais fais aussi en série, en version documentaire des mêmes projets pour financer l'autre. » J'ai bricolé des projets, j'ai commencé, je suis rentré un peu dans la RAI Radio 3, dans cette période. Avec deux cycles de Centolire, c'était un programme en série qui faisait un quart d'heure chaque jour pour une semaine. C'est parti de là. Après, mon habitude d'écoute radiophonique, c'était… J'écoutais beaucoup la radio dans la voiture. J'écoutais énormément… J'écoutais énormément de Radio 3 et j'écoutais énormément de Radio Popolare. C'est un radio communitaire à Milan, un radio très… très militant. Et je l'écoute encore, j'écoute… J'habite à Marseille maintenant et j'écoute Radio Popolare très souvent, spécialement quand il y a des moments politiquement sensibles, comme maintenant en Italie. J'ai l'habitude, je suis… C'est un vieil habitudeur chez moi. J'ai utilisé le 3-gallon-chern et le 2-gallon-chern pour l'appropria de la matinée. Il y avait un changement énorme par rapport à l'appropriation de la technique. Une fois, c'était une pratique ésotérique. Il fallait des ressources très coûteuses et… qui sont encore nécessaires pour certains types de productions. Mais c'est aussi un moment où… il y a une vivacité sur les nets qui est… qui est énorme. Il y a plein d'audio qui s'est fait. C'est pour ça, moi, j'ai toujours pensé quand même les formes d'une manière un peu… un peu fluide, un peu ouverte. Donc, je ne vais pas trop dire qu'est-ce que c'est radiophonique. Pour moi, je le disais avant que la radio, c'est un truc qui transporte des sons d'une place à une autre place. Les sons, c'est des places déjà tout seuls, mais ne fait pas en grande distance. La radio, ça génère une sorte d'amiguïté entre des choses qui sont très proches et qui sont très loin. Mais à part ça, les médias même, ça nous dit peu sur qu'est-ce que c'est le contenu. Même si on est habitué à des grammaires radiophoniques, on est habitué à penser qu'un certain son… la radio, il ne faut pas avoir un certain son, mais moi, je pense que non. Et donc, on écoute plein de troupes différents. On écoute d'un côté des formes, même plus commerciales, comme les podcasts, qui ramènent un fleu d'argent aussi dans l'industrie. Et de l'autre côté, on écoute plein d'expérimentations très radicales, des gens qui n'ont plus la contrainte de durer, par exemple. Ils sont libres de mettre en ligne des choses qui durent 30 secondes en plusieurs heures. Donc, c'est un moment très intéressant, je trouve. Mais il faut un peu aller chercher, il faut vraiment connecter les… Il ne faut pas s'enfermer, il faut vraiment connecter les points. Secrets. Bon, maintenant, je parle vraiment de l'art radiophonique, c'est la chose qui m'est plus au cœur. Et je vois des… les acteurs plus grands, on peut dire, dans cet milieu, qui sont un peu à la… comment dire… Ils courent à l'arrière des médias plus commerciales en cherchant d'attraper ce type d'effort. Et je crois qu'il faudrait, par contre, développer des espaces et soutenir des espaces d'indépendance et d'autonomie par rapport à ce que c'est l'économie des médias qui marche tout seul comme un, parce qu'il y a une consommation énorme d'un certain type de… des formats et de contenus. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment de soutenir des îles d'ouverture, d'autonomie et d'indétermination. Ça veut dire des choses qu'on ne sait pas d'avant qu'est-ce que c'est. Et c'est ça aussi la… je trouve, c'est la mission un peu de… C'est la mission de l'espace d'art ou de l'art. C'est-à-dire d'ouvrir un espace pour des artistes qui créent quelque chose, et qui aussi, qui ouvrent, qui cassent, qui ouvrent des trous pour… dans les réels, c'est de… pour trouver des autres possibilités. Je trouve que c'est ça vraiment les… les bouts de… de la création, c'est de donner… Et ça, ça se passe, par exemple, on le voit dans… dans les milieux de l'art plastique. Maintenant, on voit beaucoup de travail sur l'espace de résidence. On fait beaucoup sur les résidences artistes, c'est-à-dire on donne… on se met au service d'une pratique et on ne sait pas qu'est-ce que c'est, mais on facilite… Donc, c'est… idéalement, c'est une pratique qui… qui ne va pas trop écrire sur le sujet qui… qui est là-dedans. Et moi, je souhaiterais quelque chose de… de similaire pour… pour la création radiophonique aussi, en même temps que création artistique. Number one. Like. Number two. Love. Number three. Ha ha. J'adore l'aspect des discussions qui… qui se passent en face publique. J'aime bien qu'il… c'est un peu cru des fois parce que… Il y a aussi des critiques qui sont faites… je ne sais pas, des fois, on se heurte peut-être. Mais quand même, j'adore qu'il y ait un exercice des pensées qui est collectif, qui est fait… qui est fait ensemble, qui est fait en face au public avec… Bon, le public, malheureusement, pour une question de temps, elle n'a pas le temps d'intervenir vraiment. Mais… moi, je pense toujours et c'est ça qui, chaque fois, me surprend. Une écoute… même si on écoute quelque chose chez soi, après, on les réécoute avec les autres. C'est un écoute complément différent, chaque fois, on écoute partagé. Et… en plus, il y a la possibilité d'échanger, d'avoir un cadre de… de… de changer des… des pensées, des impressions. Vraiment l'écoute, la perception même change. Et… et ça, ça… j'aime beaucoup. Attends, je ne sais plus dans quel sens il faut que… Il faut… il faut s'ouvrir aussi, parce qu'il faut… des fois, vraiment, c'est… Il y a des situations d'écoute où on est… mais tranquille, on est… Et soudainement, on entend différemment les choses. Donc… je pense que c'est… de ne pas être tout de suite sur… Et je pense que dans le milieu du visuel, c'est… c'est déjà acquis un peu, cette notion, que ça ne suffit pas de regarder quelque chose pour voir tout ce que c'est là. Et… c'est pareil. C'est quand on vous dit « regardez vraiment », regardez pour voir ce qu'il a, écoutez, vous trouvez, vous trouvez, trouvez tout. Sous-titrage ST' 501